Je suis Ambre, autoproductrice, passionnée de jardinage, et avec Gamme Vert, je vous accompagne au travers de ces vidéos dans vos projets d'autoproduction de la fourche à la fourchette. Vous la connaissez sûrement pour sa texture sucrée et généreuse, c'est de la courge butternut dont on va s'occuper aujourd'hui. C'est parti ! Dans des godets, ajoutez un peu de terreau spécial semis. Ajoutez-y 3 graines de courge. Gardez-les au chaud, puis arrosez régulièrement. Lorsque vos semis sont suffisamment grands, vous pouvez les repiquer en terre. Si vous avez manqué de temps pour effectuer vos semis, vous pouvez aussi vous procurer directement des plants potagers. Pour préparer votre terre, munissez-vous de votre râteau et ajoutez le compost ou du terreau spécial potager. Retirez délicatement votre plant de butternut de son godet et plantez-le dans le trou. La courge butternut s'étale et occupe un volume assez important. Vous pouvez choisir comme moi de la faire pousser à la verticale à l'aide de tuteurs, ou alors si vous la laissez courir au sol, prévoyez au moins 1 mètre d'espacement entre chaque plant. Mon petit conseil, récoltez vos courges au gré de vos besoins et surtout avant les premières gelées. Attendez avant de jeter les graines de votre courge butternut, car vous pouvez les réutiliser en les faisant griller au four avec quelques épices de votre choix. 4 étapes Lavez les graines, laissez-les sécher toute la nuit. Le lendemain, mélangez-les avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Assaisonnez, mélangez à nouveau, puis enfournez 15 minutes à 180 degrés en veillant à mélanger de nouveau à mi-cuisson. Ajoutez la fleur de sel à la sortie du four. Vous pouvez également utiliser un déshydrateur, ce qui vous permettra de mieux conserver la saveur de vos graines de butternut. Prévoyez de les stocker dans un bocal hermétique bien au sec. J'espère que ces astuces vous auront aidé, et n'oubliez pas, les plus belles réussites sont celles que l'on obtient par soi-même. Alors, à vous de jouer ! revoyez de la sensation !